Le coup de sifflet de l'arbitre de la rencontre et le premier ballon touché par les Marseillais avec Heimière, la petite roulette, le ballon perdu les Marseillais, ça s'est vu Julien ont tout de suite voulu rapidement aller de l'avant parce que les trois attaquants, Luis Enrique, Greenwood et Eliway avaient accéléré, Amin Harit qui essaie de s'arracher pour récupérer un ballon la pression que devra contenir Reims c'est l'un des éléments majeurs de la rencontre et en tout cas ils ont un peu permuté Amin Harit et Luis Enrique le Brésilien est en laxe Harit sur le côté droit ou presque il y a Quentin Merlin qui fait beaucoup d'appels côté gauche il est vraiment élié quand l'OM a le ballon et il y a ce petit jeu en triangle entre Kondogia, Balardi et Pierre pour décaler côté gauche c'est fait, c'est demandé par Dezerbi c'est appliqué, Merlin qui va centrer en retrait la frappe et le voilà Amin Harit l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille Roberto Dezerbi lui a demandé des stats lui a demandé des passes-dées lui a demandé des buts Harit ouvre le score le plat du pied sur le centre côté gauche c'est un but à la Dezerbi avec ce triangle au milieu de terrain l'espace qui se libère pour Quentin Merlin qui va centrer en retrait et Amin Harit qui ouvre le score 1-0 pour l'Olympique magnifique action collective ça a été construit patiemment avec cette position de Quentin Merlin véritablement il est gauche les quatre joueurs offensifs avec Harit avec avec Greenwood avec Enrique qui est au cœur du jeu et puis on est repassé derrière et le décalage tout seul Merlin sur le couloir gauche les rémois qui étaient dans l'axe et Merlin qui se retrouve tout seul avec un boulevard devant lui tout à l'heure il avait déjà adressé un très très bon centre sauvé de justesse par Okumu et là cette fois-ci le centre il est parfait en retrait pour Amin Harit mais Kevin là la construction elle est parfaite non mais moi il y a deux joueurs qui m'impressionnent même si bon on les connaît mais Heuberg Heuberg et Kodobia le petit 1-2-3 dont parlait Flo au milieu de terrain il y avait une densité énorme après je ne sais pas qui est-ce qui a ouvert je n'ai pas vu qui est-ce qui avait ouvert je pense que c'est Louis Enrique qui fait le décalage sur la gauche mais en tout cas c'est très bien joué et derrière la fixation le bon centre en retrait bon alors Amin Harit tu marques un but par saison tu ne vas pas nous tu ne vas pas te te boucher les oreilles à chaque fois que tu marques un but c'est tiré ce corner déviation pour les potos la frappe qui est cadrée l'égalisation l'égalisation magnifique la frappe pied gauche de Sergio Akeme rappelez-vous la reprise de volet qui avait été tentée par ce même Akeme tout à l'heure en première période on avait dit que si c'était cadré si c'était au fond c'était l'un des buts de la saison et bien la pied gauche il est là avec ce corner repoussé involontairement par Louis Enrique la frappe puissante cadré pied gauche de la part d'Akeme et Reims qui égalise un partout ici au Stade de Rome et en santé Kevin où que les rémois étaient beaucoup mieux rentrés où que les marseillais mettaient beaucoup moins d'intensité dans ce début de deuxième période parce que c'est quand même la quatrième occasion pour Reims en à peine 5 minutes et évidemment ils sont punis les marseillais cette phrase d'Akeme ça récompense la bonne deuxième mi-temps je pense quand même Kevin des rémois ouais c'est vrai qu'ils ont fait un très très bon début de deuxième mi-temps ils ont été chercher cette égalisation les marseillais qui sont un peu endormis et c'est là où tu repenses forcément aux occasions de faire le break de la fin de première mi-temps l'appel côté gauche pour les rémois qui essayent de parvenir au quasiment dans la surprise de réparation le centre en retrait le petit crochet la frappe et le débutant incroyable incroyable but de la part de Yaya Kader Fofana le petit festival côté gauche et en termes de seconde période tout simplement tauditruante de la part des rémois la frappe pied droit dans un angle fermé et les rémois qui vont un petit peu chambrer provoquer quelques supporters marseillais en tout cas ils sont dans un état second frappe magnifique de Fofana festival de dribble à l'entrée de la surface côté gauche et la frappe dans un angle fermé pour venir classer totalement le vélo-drome 2-1 pour les rémois ici à Marseille mais la force des rémois dans cette deuxième période c'est encore une fois ce ballon récupéré beaucoup plus facilement qu'ils ne l'ont fait en première période et ils se sont projetés encore une fois très vite dans le dos ils avaient exploité tout à l'heure le côté de Merlin cette fois-ci ils exploitent le côté de Murillo pour moi il y a hors jeu de Hito pour moi c'est ce que demande Géronimo Rouli il est venu se plaindre très vite auprès de Hakim Belaj alors je ne sais pas ce qu'il y a une position de hors jeu Kevin pour moi il passe devant le gardien juste au moment de la frappe ah c'est ce que vient en tout cas Géronimo Rouli lui est venu très vite se plaindre peut-être qu'il n'est pas hors jeu je n'ai pas revu le ralenti mais c'est louche alors je veux voir parce que je pense que Hakim Belaj n'a pas encore validé le but il est en train de discuter à mon avis en tout cas le VAR lui fait appel et Géronimo Rouli très vite lorsque le but a été célébré par les rémois lui a très vite été s'adresser à monsieur Belaj pour lui expliquer qu'effectivement ce que tu dis Kevin un joueur est passé devant peut-être l'a gêné en position on va voir ce qu'il est en train de discuter il est en train de discuter avec le VAR il semble le faire machine arrière et Lucas Elsner il est en train de parler avec Balerdi exactement ça serait bien d'avoir un petit ralenti parce qu'effectivement on a vu un rémois passer juste devant Rouli Rouli s'est précipité s'est précipité vers Hakim Benelaj il est allé glisser à l'oreille des deux capitaines la situation le but est confirmé le but est validé 2 buts 1 pour les rémois Louis-Henriquet Louis-Henriquet qui va provoquer qui a décalé une nouvelle fois Quentin Merlin le centre de l'ancienne et la frappe pied droit repoussée la tête et le but de Mason Greenwood qui égalise la frappe pied droit de Quentin Merlin repoussée par Yévan Diouf sur la tête de l'anglais le cadeau pour Mason Greenwood après son doublé du côté de Brest il permet à Marseille d'égaliser et de rassurer le vélodrome tenu partout entre Lohé et Berence et là le gardien qui repousse des deux points les Marseillais en ont profité alors qu'on revoit le travail de Rowe la fin de frappe la frappe intérieure du Poudrois qui vient de mourir son poteau et derrière la frappe puissante de Merlin et encore une fois Yévan Diouf il ne peut pas les capter ces ballons il la repousse des deux points et ça arrive directement sur la tête de Greenwood qui marque son pro et but au vélodrome dans une ambiance évidemment exceptionnelle lui il n'a pas tergiversé la tête une énorme erreur énorme erreur de Yévan Diouf sur cette frappe il veut la capter je pense que le ballon lui rip mais déjà Monsieur Benelac qui va envoyer tout le monde au vestiaire contre-performance des Marseillais Roberto Desherbi voulait réussir sa première au vélodrome à la maison comme il dit ce sera un sentiment d'échec et un goût d'inachevé deux buts partout entre l'OM et Reims on rappelle les buteurs Amin Arit qui ouvre le score égalisation d'Akiémé et but superbe de Fofana c'est Greenwood qui permettra à l'OM suite à un petit cadeau quand même de Yévan Diouf une frappe de Merlin repoussée par le gardien Remois sur la tête de Mason Greenwood qui permet à l'OM d'obtenir un petit point au goût amer de partout entre l'OM et Reims